Nous, notre objectif, c'est la stabilité des prix, c'est la lutte contre l'inflation. La baisse des taux était attendue, elle était anticipée par les marchés. Donc, on est dans le mouvement tous ensemble, si j'ose dire. Et ça doit avoir une répercussion sur le coût du financement des ménages, des entreprises, le coût du financement des banques aussi. Ça devrait donc entraîner une stimulation de l'économie. Nous, notre objectif, c'est la stabilité des prix, c'est la lutte contre l'inflation. Et dans la mesure où l'ensemble des données qui remontent, l'ensemble des analyses que nous conduisons, et les projections qui se sont confirmées depuis quatre exercices de projection, et qui nous indiquent que nous atteignons les 2% en 2025, nous amènent à prendre cette décision. Ce que feront les autres banques centrales, on verra. Les Canadiens ont bougé hier. Nous, nous avons une situation qui est différente. Et je pense que la décision que nous avons prise est d'une nature différente de celle des Canadiens. On verra ce que la Fed fait dans les prochains mois. Ils sont obligés de tenir compte de leurs fondamentaux, des risques, des trajectoires économiques et des trajectoires d'inflation qui leur sont livrées par le staff de la Fed. On verra ce que la Fed fait dans les prochains mois.